Yo les gens, salut à tous et assalamu alaikum à tous mes frères et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ahem, 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 euh... Yo les potos et zen. Aujourd'hui, au-delà de mes tops et de mes analyses, je lance un nouveau concept sur ma chaîne. C'est pas nouveau sur YouTube, mais j'ai mon style et j'espère que ça va vous plaire. Et là, je m'adresse à mon monteur, fais-moi un beau jingle. Le parcours de The Carry 78 The Carry ou TK78 pour les intimes. Aujourd'hui, vous le connaissez sûrement grâce ou à cause de ses titres putaclic et de ses vidéos a priori sans intérêt. Mais d'où sort ce YouTuber ? C'est à cette question que je vais tenter de répondre. Pour la partie personnelle, TK, en vrai, il s'appelle Jawed. Et on va éviter les vannes sur ce prénom, s'il vous plaît. Il a 28 ans et avant d'être sur YouTube, il était boulanger. Comme moi, wesh, RPZ les boulangers. Il est arrivé en France à l'âge de 6 ans sans savoir parler ni écrire notre langue. Ce qui explique peut-être les quelques fautes dans ses titres. Comme vous venez de voir sur sa première intro, il vient du Maroc et tient autant à ses origines qu'à la France. Mais passons. Il fait des vidéos sur YouTube depuis le 11 août 2011 où il a posté sa première vidéo sur le mode zombie du premier Black Ops. Et on peut noter qu'il est tout de suite très à l'aise sur son commentari et à la caméra. Dès le début, il a été très proche de ses abonnés en leur lançant des challenges pour gagner des jeux sur consoles et des manettes. Il a su se démarquer grâce à ça et grâce aussi à sa proximité avec les abonnés. Et son authenticité, grâce aussi à ses conseils sociaux et à ses débats très réfléchis sur la communauté YouTube. Le Keri d'aujourd'hui n'est pas le Keri d'avant. Faut savoir que tout l'argent qu'il gagnait avec YouTube à l'époque partait dans les lots qu'il faisait gagner aux abonnés. En 2011, je rappelle qu'il était aussi difficile qu'aujourd'hui de se faire un nom sur YouTube. Et pourtant, c'est en seulement 9 vidéos qu'il a atteint le palier très significatif des 5000 abonnés. A cette occasion, Monsieur le V12, WarTech et même Diablo X9 l'en ont félicité. On note qu'il n'a jamais vraiment fait de montage. Je suis même pas sûr qu'il sache utiliser Vegas. Mais ceci a été compensé par sa personnalité très singulière sur YouTube. Des belles miniatures et des titres bien écrits, ça il sait faire. Tentons de comprendre pourquoi son contenu a pu se détériorer autant. Son contenu, parlons-en. Aujourd'hui, The Query comptabilise 931 vidéos et 70 millions de vues. En 2011, ses vidéos se tournaient principalement vers le mode zombie de Black Ops 1, sur lequel il organisait des défis à ses abonnés et expliquait ses différentes stratégies pour jouer. La plupart de ses commentaires se portaient également sur des expériences personnelles et sur différents sujets de la vie, notamment sur les rapports entre la France et le Maroc. En 2012, c'est là qu'il a commencé à déclencher quelques polémiques, car ses façons de dire ce qu'il pensait ne plaisaient pas à tout le monde. En 2013, c'est là qu'il atteint le palier des 100 000 abonnés. C'est là aussi qu'il a arrêté pour la première fois de faire des miniatures. On pourrait penser que sa réussite l'a amené à penser qu'il pouvait se reposer sur ses lauriers. En 2014, il recommence à faire des miniatures pendant peu de temps, tout en gardant toujours plus ou moins le même contenu. On a pu le voir à différentes Paris Games Week et rencontres abonnés, jusqu'alors il était plutôt apprécié. En 2015, il connaît une période très creuse sur sa chaîne. Il ne tape plus du tout ses vues, jusqu'à ce qu'il commence à troller sa famille en vidéo. Pour exemple, il fait croire à sa sœur qu'il va se marier, à sa nièce qu'il part en Syrie, ou encore à sa sœur qu'il va devenir dealer. Ses vues ont littéralement explosé sur ses trois vidéos. Aujourd'hui, il fait deux à trois vidéos par jour. Mais là, je ne vous apprends rien. Manger en Facecam nous racontait sa vie, mais où est le The Curry de 2011 ? Pourquoi gâche-t-il sa chaîne ainsi ? Et pourquoi énormément de personnes continuent à venir cracher sur lui en commentaire ? Vous ne pouvez pas tout simplement le zapper ? J'ai personnellement deux hypothèses sur le futur de cette chaîne. Soit TK s'est fixé un certain objectif avant de reprendre les vidéos propres sur sa chaîne et d'éradiquer les rageux. Soit il bafoue sa notoriété dans le seul but de faire un maximum d'argent avant de quitter définitivement YouTube. Si vous avez d'autres suggestions, proposez-les-moi en commentaire, je me ferai un plaisir de les lire. Et moi sur ce, je vous dis à la prochaine, c'était Zen, peace. Abonnez-vous !